Foodvisor qui a été créé par deux étudiantes centrales, et là l'idée c'est d'être complémentaire et de faire en sorte de suivre aussi ce que vous allez manger. Jean-Christophe, Pauline, est-ce que vous aimez faire des Instagram de ce que vous mangez dans les restaurants ? C'est pas franchement dans mes habitudes non plus, on n'est pas forcément le bon public peut-être, ou au contraire ça peut peut-être nous aider. Alors ce qui est très clair c'est qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui aiment prendre en photo ce qu'ils mangent, et bien l'application va les aider, va aller plus loin, parce qu'en fait grâce à un outil d'intelligence artificielle, et de machine learning, et bien vous allez prendre en photo ce que vous mangez, et l'application va vous dire voilà, dans le plat j'ai repéré ça, ça et ça. C'est cruel, une fois qu'on a commandé le plat. Oui bien sûr, on est bien d'accord, c'est pas sur la photo on comprend, donc une fois que vous l'avez devant vous, vous la prenez clac comme ça en photo, ça vous dit combien il y en a, ce qu'il y a, et quelle est la composition du plat, et donc les éléments lipidiques, glucidiques, protéiniques, et le niveau de calories de l'assiette, en gros c'est Weight Watcher 2.0. Mais là où je dis que c'est cruel, c'est que c'est trop tard en fait, ça va me décider à prendre ou pas un dessert derrière quoi aussi. Alors une fois que c'est arrêté, je fais bon, je vais devoir faire avec, donc vous avez votre mauvaise conscience qui va vous tarauder Pauline. Mais moi je saurais ce que je mange. C'est exactement ça, et donc en fait l'objectif bien sûr c'est d'avoir un historique de ce que vous mangez, pour pouvoir rééquilibrer, et à nouveau il y a ensuite un service payant, qui vous permet d'accéder à des conseils de nutritionnistes, ou d'avoir des recettes adaptées. Mais ça on peut le faire chez soi également, quand on se prépare un plat, on le prend en photo. Exactement, alors les créateurs disent que l'appareil reconnaît à plus de 80% aujourd'hui ce qu'on trouve dans l'assiette, alors bien sûr si c'est très exotique, ça aura un peu de mal, il y a plus de 10 000 utilisateurs quotidiens sur l'application, et donc derrière la machine apprend et auto-apprend de ce qu'elle peut voir. Et combien ça coûte Damien Douani par exemple, parce qu'on a parlé de ce qui était gratuit, après il y a des applications payantes si on veut aller plus loin. Alors ces deux applications sont ce qu'on appelle des freemium, donc il y a une partie gratuite, tout ce que je viens de vous dire c'est gratuit. Et puis vous avez la partie payante, Yucca dont on parlait c'est 59 euros pour 10 semaines, donc 5,99 euros la semaine. Et comme cela vous allez pouvoir avoir des recettes qui vont vous être adaptées en fonction de ce que vous voulez faire, est-ce que vous voulez gagner du poids, est-ce que vous voulez manger plus sain ou ainsi de suite, gagner du poids en termes de musculature ou bien si vous voulez perdre du poids. Et pareil pour Foodvisor, vous pouvez pour 4,99 euros par mois, je vais y arriver, et bien vous pouvez pareil avoir un nutritionniste qui vous répond par tchat, et pareil avoir des recettes adaptées à vos objectifs. Merci Damien Douani, je rappelle que vous êtes explorateur digital, à très bientôt. Très bien, vous voyez, c'est peut-être pas très très bon, mais moi j'en mange quand même, parce qu'on reste quand même gourmand. Ça aussi c'est cruel. Je vous les laisse, tiens voilà, c'est pour vous. Merci.